Bonsoir à toutes et à tous les Gones et les Fonotes, Lucas pour la chaîne de Julien Le Gone. Aujourd'hui petite vidéo particulière puisque il faut qu'on parle du cas Hannibal Mejbri. Le cadre il est encore dans un hôtel, on est encore dans un cadre un peu particulier comme cet été du coup j'espère que ça vous dérangera pas trop, l'atmosphère un peu différente je parle pas trop fort mais il faut qu'on parle du cas Hannibal Mejbri puisque c'est l'information de la journée la plus importante, le 8-10 à un lieu créatif de Manchester United. Vrai beau joueur de foot, vrai créatif, c'est pratiquement deux à trois actions créées par match avec ses passes donc actions menant à une occasion donc vraiment une occasion nette. Au préalable j'aimerais vous dire une petite chose simplement sur ce que j'en pense moi malgré tout c'est un joueur qui n'est pas fini j'ai peur qu'on fasse un petit peu une morir abyss avec des joueurs venant d'un grand club mais malheureusement qui n'ont pas vraiment réellement le niveau tout de suite et on n'a pas le temps parce qu'on nous faut des joueurs d'expérience et vous le savez autant aussi bien que moi c'est le plus important je pense pour ce narcato d'hiver d'apporter des vrais poids en plus dans l'effectif, des joueurs capables d'apporter leur expérience pour aller chercher plus que ce qu'on peut le maintien et ça clairement il faut des joueurs de niveau et d'expérience donc il n'a que 20 ans et du coup ça fait que c'est un joueur né en 2003 mais vraie qualité technique, vrai bon joueur balle au pied, joueur également qui élimine beaucoup au milieu de terrain capable d'apporter un vrai poids offensif très bon du coup comme je l'ai dit sur les actions menant à un but, très bon également sur comment comment dire ça, je bouge un petit peu de pièces, très bon également sur les actions, comment dire, en une touche de balle en fait c'est un vrai joueur de d'appui mais surtout de combinaison dans le sens c'est un 8-10 capable de beaucoup beaucoup d'abattage sur le terrain, d'abattage physique, c'est pas sa qualité première mais c'est un vrai joueur de combinaison dans les petits espaces, vrai atout sur les coups de pied arrêtés avec un joueur capable d'apporter beaucoup sur les coups de pied arrêtés indirect, direct avec son très bon pied, c'est clair que c'est ça, c'est une chose dont on a besoin actuellement avec les grands joueurs de tête qu'on a, un joueur capable de mettre le ballon à peu près où il veut, surface arrêtée, c'est parfait. J'aimerais mettre également une dernière qualité en avant, sa qualité de passe progressif, il fait beaucoup de passe créative d'action dans la profondeur, des passes qui cassent des lignes, des avant dernières passes décisives, ça c'est un vrai plus quand on sait qu'à l'OL on a beaucoup beaucoup de mal je trouve, c'est la faiblesse au milieu de terrain d'apporter vraiment des solutions offensives puisque Tolisso 4S sont des joueurs assez neutres offensivement où on va pas forcément les retrouver dans l'avant dernier tir et là pour le coup on va les retrouver dans Hannibal Mejbri, on va le retrouver là dedans. J'ai pas précisé mais c'est un international tunisien qui n'est pas avec la Cannes, qui n'est pas avec le Tunisie pour la Cannes, ça fait du coup qu'il va être disponible pour l'Olympique Lyonnais et c'est pour ça du coup qu'on s'intéresse à lui, c'est Fabricio Romano qui donne l'information donc c'est pourquoi on pourrait l'avoir en prêt parce que c'est un joueur qui a coûté 10 millions d'euros à l'époque, qui était suivi par C15G et Louis-Jean, c'est eux qui l'ont ramené à Manchester United, c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'on a un emploi dans les négociations en plus par rapport au club de Séville et de Freibourg qui sont aussi intéressés. Mais sur les points positifs, il y a vraiment cette qualité de percussion au milieu de terrain, d'avant-dernière passe, de coup de pied arrêté, de passe progressive, de dribble, c'est un joueur très fin techniquement mais dans les points négatifs il est assez frêle, très jeune, peut-être trop jeune pour moi, je pense que ce sera peut-être pas suffisant dans la mentalité, dans l'expérience, je trouve qu'on a besoin d'expérience et il ne répond pas à ce critère-là, je ne veux pas d'un nouveau Morera, en fait, dans l'idée. Donc voilà, je mets des réserves, je mets vraiment des réserves sur ce joueur, même si c'est un vrai beau joueur, Hannibal Mejbri, une belle promesse qui maintenant n'est plus tant une promesse que ça, puisqu'il y a quand même 2-3 années qui se sont passées. Il avait été acheté quand même assez cher, 10 millions d'euros à l'époque par Manchester United et il n'a pas forcément encore tout prouvé, que ce soit en prêt à Birmingham, que ce soit un Manchester United dans son retour où il n'est pas souvent titulaire cette saison, c'est 6 matchs joués peut-être maximum pour 5% des minuites jouées en première ligue, c'est très très faible. Donc je mets des réserves. Si je devais noter cette piste, c'est une nouveauté que j'aimerais mettre en place, notation des joueurs, je mettrais un 5,5 sur 10, pour moi c'est un profil intéressant, il correspond à ce dont on a besoin, profil porté vers l'offensif au milieu de terrain, 8-10, mais pour moi c'est trop pour l'instant limité en termes d'expérience. Malheureusement, je pense qu'on a besoin de plus. Voilà les gones et les fenotes, c'était Lucas pour la chaîne de Julien Legon. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très certainement sur Nadiem Amiri ou alors d'autres rumeurs qui vont sortir avec la team Mercato, avec Vic et Auré. Je vous dis à la prochaine, c'était Lucas, bye bye.